Bienvenue au Thaline Capuchin Online Team. En ce premier dimanche de Carême, 6 mars 2022, nous sommes heureux de diffuser l'Homélie des Capucins en ligne, Inde. Chers frères et sœurs, Au début de l'observance du Carême, nous recevons des passages bibliques qui appellent au jeûne et à la prière pour rétablir nos relations avec Dieu et le prochain. Le jeûne et les prières sont encouragées pendant ce temps de Carême afin que nous grandissions dans la sainteté physique et spirituelle. La Bible est remplie d'exemples de jeûne où les récompenses recherchées et atteintes étaient spirituelles. Jésus a jeûné 40 jours dans le désert afin de commencer son ministère public. Moïse jeûna avant de recevoir les dix commandements sur le mot Sinai. Élie jeûna avant de rencontrer le Seigneur sur le mot Horeb, également connu sous le nom du mot Sinai. Le ministère de Saint Paul a commencé après une période de prière et de jeûne qui a suivi son aveuglement sur la route de Damas. Et les disciples ont été encouragés par le Seigneur à jeûner quand ils ne seraient plus avec eux. Le jeûne et la prière n'apportent pas seulement un bénéfice personnel, mais permettent de restaurer la bonté de toute la création. C'est une invitation à nous tous à faire tout ce qui est à notre portée pour restaurer la croissance intégrale et la relation avec Dieu, le prochain et toute la création. Dans son message de carême de 2009, le pape Benoît XVI nous a rappelé que le jeûne aide à ouvrir les yeux sur les conditions dans lesquelles vivent beaucoup de nos frères et soeurs à travers le monde. En éprouvant nous-mêmes quelques affres de la faim par le jeûne volontaire, nous sommes mieux en mesure d'être solidaires de ceux qui ont faim tous les jours ou qui souffrent des conséquences de la pauvreté d'une autre manière. Dans la première lecture, Deutéronome 26, 4 à 10, Moïse explique au peuple d'Israël comment Dieu, par compassion, les a délivrés de l'esclavage en Égypte et les a exhortés à être reconnaissants envers Dieu en donnant le meilleur comme offrande au Seigneur. Dieu, qui nous a donné le meilleur, son propre Fils, mérite en retour notre meilleur. Le carême nous invite à donner le meilleur pour Dieu et les autres. Le plus souvent, nous sommes tentés de ne pas donner et lorsque nous donnons, nous donnons les choses dont nous n'avons pas besoin ou de moins de valeur pour nous. Même dans notre travail ou notre ministère, nous sommes tentés de ne donner que le minimum. La médiocrité est endémique, même parmi les religieux. Que ce temps de carême nous aide à introspecter nos vies et nos activités et à décider de donner le meilleur de nous-mêmes. L'évangile d'aujourd'hui commence par Jésus en route pour le désert pour prier. Il y passe 40 jours avec le seul, le seul Dieu. La période de l'épreuve 40 jours est clairement significative. Voir Exode 16, 35 Nombre 14, 34 Deutéronome 8, 2 Cela a des liens évidents avec le temps du carême. Le texte de l'évangile est tout à fait précis. Jésus est conduit dans le désert par l'esprit. Verset 1 Et revient des tentations pour servir dans la puissance de l'esprit. Verset 14 Notre jeûne et nos prières devraient aussi viser à être guidés par l'esprit dans nos choix et nos décisions. La nature des tentations présentées dans l'évangile est de détourner Jésus du dessein et de la volonté divine. De même, nous pouvons aussi être tentés de ne pas être de bons chrétiens, de ne pas aider les nécessiteurs ou de ne pas suivre ce que l'évangile nous enseigne. Le chiffre 3 est significatif. Cela indique que les tests sont maintenant terminés, mais, selon Luc, Satan n'en a pas encore fini avec Jésus. Verset 13 Il reviendra à Gethsémanie. La façon dont Jésus a fait face aux tentations est une leçon pour notre vie. Comment Jésus reste-t-il si résolu face à la tentation ? Pourquoi est-il si fort alors que nous sommes si faibles ? La deuxième lecture de Saint Paul aux Romains 10, 8 à 13 nous aide à comprendre la force avec laquelle Jésus a pu être déterminé à faire la sainte volonté de Dieu. Jésus répond à chacune des trois tentations par la parole de Dieu citant différents passages des Écritures. Nous aussi, nous pouvons faire face à des tentations dans la vie lorsque nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Pendant ce temps de carême, concentrons-nous davantage sur la connaissance des Écritures et de les mettre en pratique. Saint Paul nous dit que nous devons suivre Jésus non seulement avec notre esprit, mais aussi avec notre cœur. Une autre leçon que nous pouvons tirer de l'Évangile est que les tentations de Jésus font appel aux besoins et aux désirs humains. Nourriture, pouvoir, immortalité. Nous aussi, nous sommes confrontés à ses désirs et à ses besoins tous les jours de notre vie. Considérons aussi ce qui veut nous tenter le plus en ce temps de carême. Chaque tentation à laquelle Jésus est confronté offre un aperçu de la spiritualité que nous espérons développer en observant les 40 jours du temps de carême. Nous pouvons faire confiance à Dieu pour subvenir à nos besoins matériels. Nous adorons Dieu parce que Dieu seul a la domination sur nous et sur notre monde. Nous pouvons faire confiance à Dieu pour être fidèles à ses promesses. Le rejet des tentations de Satan par Jésus montre qu'il ne mettra pas Dieu à l'épreuve. S'appuyant sur la parole et l'autorité de l'Écriture, Jésus réprimande Satan par sa confiance en la protection et la fidélité de Dieu. Comme Jésus, affrontons les tentations de notre vie dans la prière et avec la parole de Dieu, le vrai pain de vie. Pourtant, lorsque nous échouons ou succombons à la tentation, nous devons savoir avec certitude qu'il y a encore le pardon et toujours une seconde chance. Comme Jésus, nous pouvons aussi vaincre le péché et la mort avec une obéissance parfaite et une confiance totale en Dieu notre Père qui est la source de la vie nouvelle et éternelle. Jésus a été tenté comme nous sommes tentés. Sous les différentes tentations de Jésus, il y a l'invitation de Satan à nier son identité de fils de Dieu. Nos tentations ne sont-elles pas une invitation à nier le genre de personnes que nous voulons être et à nous tourner vers des moyens malsains pour nous satisfaire? En résistant aux tentations, Jésus a choisi de dépendre de son Père pour satisfaire sa fin la plus profonde pour établir des relations avec les autres d'une manière ordinaire et en ne s'appuyant pas sur la réputation, le pouvoir et les possessions. Comment satisfaire nos fins les plus profondes? Dépendons-nous du prestige, des possessions et du pouvoir pour nous rendre acceptables pour les autres? Méditons. Amen. Bien chères sœurs et frères en Christ, pendant le temps de carême, consacrons la prière de 5 minutes tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05, quel que soit le pays. Pendant ce temps, priez avec vos propres mots du fond du cœur pour l'Ukraine et pour la paix entre l'Ukraine et la Russie. Merci de tout cœur. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Avec le pape François, prions pour la défense de la vie par la prière et l'engagement social. 7 mars, prions pour Caroline Jody qui fête son anniversaire de naissance. Nous souhaitons une très joyeuse fête à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire de naissance et leur anniversaire de mariage cette semaine. Que notre Dieu d'amour les bénisse et les garde unis dans son amour. Continuons à prier pour la guérison de Gerti, Cécile, Roselys et pour son époux Reynald. Prions pour les pauvres, les démunis et les affligés. Prions pour que nos jeunes soient délivrés de la drogue et de la violence. Prions pour les Ukrainiens qui vivent un exode terrifiant. Prions pour la Russie et les pays en guerre afin qu'ils renouent avec la paix dans le monde. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques, d'une lourde pathologie et pour les cardiaques. Prions pour les agonisants et les mourants. Prions pour les victimes de la guerre en Ukraine. Prions pour le repos de l'âme de Mme Samuel Yvonne, décédée le 4 mars 2022 en Inde à l'âge de 101 ans. Prions pour les membres de nos familles et les amis qui ont rejoint la maison du Père pour tous les défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles prépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Prions ensemble. Dieu, notre Père, aide à surmonter nos tentations de ce monde comme Jésus l'a fait. Que l'observance du carême nous aide à compter sur votre providence et à rester ferme dans votre amour. Nous nous souvenons particulièrement de tous ceux qui luttent pour surmonter leurs tentations. En ce moment, nous prions aussi pour tous ceux qui ont besoin de votre toucher de guérison à la fois dans leur esprit et dans leur corps. Soyez avec ceux qui sont seuls, ceux qui sont sans amis et ceux qui sont incompris. Reste avec nous, Seigneur, dans notre voyage. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bon cheminement dans le carême. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada